Montpellier-La Rochelle au GGL Stadium bien ensoleillé, les Maritimes se déplacent déjà qualifiés pour les demi-finales et Montpellier doit se racheter de la semaine précédente face à Brive bien évidemment. Montpellier dans la tourmente, une semaine compliquée, des joueurs hors groupe mais au début du match on va retrouver le Montpellier que l'on a vu champion de France la saison précédente, conquérant, revanchard et se molle pénétrant à la finition Goudicelli qui marque cet essai Vincent Goudicelli ouvre les festivités entre guillemets rubistiques entre les Maritimes et les Montpellierains. On va assister évidemment à un grand match mais surtout des Montpellierains plus que conquérants et juste dans leur ligne de trois quarts, créer des différences. Il y a de belles intentions et surtout de la continuité dans le jeu et là c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Cette diagonale magnifique avec cet embut immense mais en tout cas la finition Serfontein, quel génial coup de pied de la part du demi-de-mêlée Montpellierain qui permet aux Cistes de prendre une confortable avance. Dans cette première mi-temps ils sont inspirés, débordants d'envie mais là aussi on va voir un geste tout aussi génial du pilier Rochelet pour libérer Munez qui va marquer cet essai. La Rochelle revient dans la rencontre mais Montpellier a décidé de s'accrocher, de montrer sa véritable valeur même s'il est un peu tard dans cette saison. En tout cas le camion bleu avance bien, les Rochelet sont emportés par l'enthousiasme et surtout la bonne exécution de l'exercice pour un doublé de Goudicelli qui va encore derrière la ligne d'ambute. Cette première mi-temps est dominée par les Montpellierains, la charnière est aussi exceptionnelle dans l'animation offensive et on retrouve Zach Mercer un peu plus tard, la fin de passe. Il va y avoir un passage par le sol, l'axe de Béconnier bien vu de la part du troisième ligne Montpellierain. On enchaîne la situation, la bonne passe libérée dans la chute et derrière justement on va remettre les cannes et la continuité, la passe laser de Carbonelle exceptionnelle. Vous avez vu le geste magistral, le geste de la journée sûrement et on retrouve qui ? Louis Carbonelle qui est à l'origine de cette passe laser d'exception. L'ancien joueur de Toulon nous fait parler toute sa classe et sa dextérité. Montpellier a dominé la Rochelle dans ce premier acte, on attend bien sûr une réaction des Maritimes, pas sûr que ça plaise à Ronan-Augard, une meilleure période. La deuxième période va être toute autre, même si Montpellier revient toujours avec les mêmes intentions, quelques errances défensives, pas habitués à voir ça de la part des Rochelais. Bon bien sûr, certains diront qu'il y a eu des rotations dans cet effectif, mais ça n'excuse pas tout. Et on retrouve toujours Béconnier, Béconnier qui ramasse ce ballon et qui va marquer cet essai. Il avait fait une première tentative, vous l'avez vu, en première période. Jonathan Danty et ses coéquipiers sont largement menés, plus 25 pour les Montpellierains. Et là, il va y avoir un exercice que vont retravailler les Maritimes, parce qu'ils maîtrisent tout à fait le molle pénétrant, ils sont irrésistibles dans ce secteur de jeu. Ça va permettre au talonneur remplaçant Maritimes, que l'on retrouvera plus tard, qui a fait une très très belle rentrée, de donner de l'avancée. Surtout, on libère Rémi Bordeaux, l'ancien jeune Bitérois, non loin d'ici, qui marque son essai dans cette partie. Rémi Bordeaux capte le ballon, et là, ça va être tout à fait exceptionnel. On peut poser la voix d'ailleurs, parce que c'est magnifique. Impressionnant, impressionnant molle. Ça, c'est aussi beau qu'un cadrage de débordement, et à la conclusion, Sacha Idoumi, je vous en parlais, qui fait une très très belle rentrée. Beaucoup d'explosivité de gaz qui marque cet essai. C'est le retour de la Rochelle en grâce, dans cette rencontre. Les actions s'enchaînent, les vitesses, les... Contre aussi, parce que ce ballon a été gratté par les Montpellierains, un peu trop ambitieux. Oh là, la passe, elle a été complètement manquée. Le ballon est récupéré en contre. Ouais, raté complètement, mais on est vigilant côté Rochelet. Et voilà, petite cause de grands effets, la Rochelle est revenue à 4 points. Montpellier, du coup, se fait peur à 14 minutes de la fin de la rencontre. C'est de la poursuite, on chasse. On est vraiment dans une rencontre exceptionnelle, digne des meilleures rencontres de Super Rugby, parce qu'il y a du spectacle. Et on joue rapidement avec Boutier. Regardez, je vais y aller tout seul. Non, je libère dans l'intervalle Clément Doubain, que l'ancien carcassonné qui passe derrière la ligne d'ambute. Montpellier vient de créer une différence dans un moment où la Rochelle pouvait faire basculer le match. Les Montpellierains continuent. Ils vont essayer d'aller chercher un nouvel essai, mais la garde et la défense de la Rochelle est vigilante. On en restera là, mais quel match. Merci aux acteurs de nous avoir donné un tel spectacle. Le public est ravi, pas sûr que Ronan Ogara le soit. Mais en tout cas, on a eu beaucoup d'essais, plus de 70 points marqués par ces deux équipes. Un vrai régal à regarder et à vous raconter.